Alors je ne suis pas certain qu'on puisse faire trop de vidéos sur pourquoi est-ce qu'un nombre élevé à une puissance négative devrait être égal à 1 divisé par ce même nombre élevé à la puissance positive. Donc pourquoi A puissance moins B est égal à 1 sur A à la puissance B ? Et bien pour ça on va faire quelques exemples et on va se balader à travers les puissances de 2. A partir par exemple de 2 puissance 3 et on va diminuer la puissance. On va faire 2 puissance 2, 2 puissance 1, etc. Donc 2 puissance 3, partons de là, 2 puissance 3 c'est égal à 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc 2 puissance 3, on a 8. Maintenant regardons 2 puissance 2. 2 puissance 2 c'est 2 fois 2, c'est égal à 4. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pour passer de 2 puissance 3 à 2 puissance 2, qu'est-ce qu'on a fait ? On est passé de 8 à 4, donc on a divisé par 2. On divise par 2. 2 puissance 3 pour arriver à 2 puissance 2 et on arrive à 4. Maintenant continuons. On passe à 2 puissance 1. 2 puissance 1, on sait que c'est égal à 2. Et bien qu'est-ce qu'on a fait encore ? On est passé de 4 à 2 en divisant par 2. Donc on va continuer un petit peu avec cette logique qui se dégage et voyons 2 puissance 0. 2 puissance 0. Si on continue cette logique, d'ailleurs ça va être intéressant parce que grâce aussi à cet exemple, tu vas aussi pouvoir voir pourquoi est-ce que 2 puissance 0 devrait être égal à 1. 2 puissance 0 c'est égal à 1 par définition, mais c'est aussi logique avec cette règle qu'on voit. Et pour passer de 2 puissance 1 à 2 puissance 0, en fait, on continue par diviser par 2 et on passe de 2 divisé par 2, c'est égal à 1. Donc divisé par 2, on obtient 1. 2 puissance 0 est égal à 1. Mais maintenant que ça commence à devenir intéressant, on continue à diminuer les puissances et on arrive à 2 puissance moins 1. Et pour continuer avec cette logique qu'on a, 2 puissance moins 1, on devrait diviser par 2. Et 1 divisé par 2, c'est égal à 1 demi. Donc tu vois bien ici la grande différence entre 2 puissance 1 qui est égal à 2 et 2 puissance moins 1 qui est égal à 1 divisé par 2. On continue, on peut continuer avec 2 puissance moins 2, on va une nouvelle fois diviser par 2. 1 demi divisé par 2, ça va être 1 divisé par 4. 1 divisé par 4, c'est aussi égal à 1 divisé par 2 au carré. On peut encore continuer une dernière fois avec 2 puissance moins 3. Pour être sûr de bien avoir compris, on divise encore par 2 une nouvelle fois. Et là, on va avoir 1 divisé par 4 divisé par 2, donc 8. 1 divisé par 8 et 8, on a vu que c'était aussi égal à 2 puissance 3. Donc on va avoir 1 divisé par 2 puissance 3. Donc, grâce à cette petite chaîne de calcul et cet enchaînement et cette logique qu'on a tout juste vue à partir de, tout juste remarquée en calculant simplement par définition 2 puissance 3 et 2 puissance 2, en continuant, en divisant par 2, on voit deux choses intéressantes, deux définitions intéressantes. C'est pourquoi 2 puissance 0, c'est égal à 1, ça c'est une chose. Mais surtout, pourquoi élever un nombre à une puissance négative, c'est égal à 1 divisé par ce nombre à la puissance positive. Donc voilà, j'espère que maintenant, non seulement tu connais cette définition, mais qu'en plus, tu es rassuré et certain de sa logique, la logique de cette écriture.